Planoise est l'un des quartiers de Besançon qui font partie du canton de Besançon-Planoise, dont le Doubs. Il est situé au sud-ouest de Besançon, entre la colline de Planoise et le quartier des Hauts-de-Chazal. Il est également limitrophe de la commune d'Avad-Avenay. Ses habitants sont appelés les Planoisiens et les Planoisiennes. Le quartier comprend principalement un habitat récent, composé de barres d'immeubles et de tours, construits à partir des années 1960 sur une zone qui jusque-là avait un caractère champêtre. De ce fait, son patrimoine architectural ne présente guère d'intérêt. A noter cependant que des bâtiments tels que les archives départementales du Doubs, ou encore la statue de la diversité, donnent du relief et diversifient l'architecture de cette petite ville. La municipalité, à l'instar de ce qui a lieu actuellement dans les quartiers similaires de nombreuses autres grandes villes françaises, y mène une politique de réhabilitation, comprenant entre autres la rénovation de barres HLM et la construction d'un nouveau pôle santé. Avec plus de 8000 logements, le parc immobilier de Planoise représente 14% de l'ensemble des logements de Besançon. La population du quartier est estimée à environ 21 000 habitants, soit 17% de la population byzantine totale, et en fait le quartier le plus peuplé de la ville. Appartenant à plus de 50 groupes ethniques différents, elle donne au quartier un aspect multiculturel. Cette densité est d'environ 8700 habitants au kilomètre carré. Planoise est devenue un carrefour commercial, qui comprend notamment des centres commerciaux, ainsi qu'une partie importante des entreprises byzantines. Géographie Le quartier de Planoise est bordé à l'ouest par les quartiers de Château-Farine et de la Belle-Étoile, au nord par les quartiers des Hauts-de-Chazal et par la zone industrielle des Trépliots, à l'est par les quartiers de Rosemont, de Saint-Fergéau et de l'Amitié, et au sud par le secteur des Vallières, à Velhote. Planoise est également limitrophe de la commune d'Avane-Avenée, au sud, et située à proximité de la commune de Beurre, au sud-est, ainsi que des communes de Serres-les-Sapins et de Pyrée, en nord-ouest. Planoise fait également partie du canton de Besançon-Planoise, avec les quartiers des Tirois et de Château-Farine. Le site de Planoise est établi sur une plaine d'environ 300 hectares, située entre le bois de Planoise au sud-est, le bois Monsieur au sud-ouest, près d'Avane-Avenée, le bois de Franois à l'ouest, et le bois de Pyrée au nord. Il est dominé par la colline de Planoise au sud et par la colline de Rosemont au nord-est. Le Doubs passe environ un kilomètre au sud. Le site compte deux cuvettes, appelées respectivement Cuvette de Cassin et la Malcombe, ainsi qu'une bute dénommée Butte de Château-Farine. Planoise est traversée par la rue de Dôle, qui est un des axes majeurs de Besançon. Elle relie la ville avec Dôle, Dijon et Chalon-sur-Saône, ainsi qu'à l'autoroute A36. Le boulevard Ouest, prolongation intramurose de la route nationale 273, traverse également Planoise à l'est et relie le quartier à celui de Velotte, ainsi qu'au centre-ville, via le quartier de Taragneau. L'avenue François-Mitterrand relie le quartier au centre-ville, via le quartier de la Grette. Ayant une superficie trop grande, Planoise a été progressivement divisée en secteurs qui sont actuellement au nombre de sept. Planoise-Intramurose est composée de trois grands secteurs, Île-de-France, les Époisses-aux-Franches-Comtés et le secteur de Cassin. Certains quartiers annexes, n'ayant pas un statut clairement défini par la municipalité, forment avec Planoise-Intramurose ce que l'on appelle le Grand Planoise. Il s'agit plus précisément des zones de Château-Farine, des Hauts-de-Chazal, de la Malcombe et de Micropolis. Histoire A Planoise, divers objets furent retrouvés lors de fouilles archéologiques, notamment une pointe en silex qui daterait de néolithique, trois bracelets à bossette datés de la fin de l'âge du fer, une lampe à huile ainsi qu'une burette en terre cuite datant probablement de l'époque lénistique. Un flacon en bronze, une statue représentant une vierge à l'enfant ainsi qu'une lampe à huile en terre cuite ont été retrouvés près du secteur des Époisses. Ils datent de l'époque romaine. A la fin du XIIIe siècle, les terres de Planoise seront prises de justesse dans les limites de la commune de Besançon, d'après la charte de Jean de Chalon, comte de Bourgogne, qui fixa les limites de la ville. Au XIVe siècle, le clergé acquiert les terres de Planoise ainsi qu'une partie de la colline. Les premières traces écrites faisant référence à Planoise datent de 1435. Cet oponyme est formé par le mot latin planisium avec le sens de planus campus, qui signifie plaine, terrain et sarté. Le haut de la colline de Planoise présente en effet une surface à peu près plane qui fut pendant longtemps cultivée. Une autre hypothèse est avancée. Le nom proviendrait de bois de plane, c'est-à-dire bois de platane. Il y avait effectivement autrefois un grand nombre de ces arbres. Le quartier était une vaste forêt et très peu d'habitations existaient. Les seuls riverains étaient des agriculteurs qui cultivaient essentiellement des fruits et des légumes. Entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, le site reste très peu habité. La seule évolution notable a été l'agriculture. En effet, la majorité des agriculteurs présents se muraient à cultiver des pommes de terre. Le 14 janvier 1815, le prince de Liechtenstein entreprend le siège de Besançon. Ses troupes s'installent à Saint-Fergeux et bloquèrent le passage entre ce quartier et Aval-Avenet en occupant le site de Planoise, afin que les troupes françaises dirigées par le général Maroulase ne puissent se ravitailler. Dès le début du XIXe siècle, un grand nombre de fermes sont construites et le site devient partiellement rural, regroupant un peu moins d'une centaine d'habitants. Les seules traces actuelles de cette période sont un ancien lavoir en pierre, situé en périphérie du quartier urbain, ainsi que le château Saint-Laurent et quelques fermes situées à la sortie de la rue de Dôle. Au milieu des années 1950, la ville de Besançon fait face à réels problèmes démographiques. La croissance de la population byzantine est l'une des plus fortes de France. Il faut alors construire de nouveaux logements pour répondre à la demande. Le quartier des Clair-Soleil, Mont-Rapon-Fauténécu et le sectaire des Horschamps sont déjà en cours d'aménagement, mais la morphologie du terrain ne permet pas la construction nécessaire d'une large zone à urbaniser en priorité. Une expansion vers l'ouest devient la seule solution réaliste. Le futur quartier est imaginé et construit par l'architecte Maurice Novarina. En 1959, les premières expropriations débutent. Le 18 novembre 1960, le statut de zone à urbaniser en priorité est officiellement reconnu. En 1962, commencent les travaux d'aménagement et à partir de 1965, les constructions des blocs sont en cours. De 1970 à 1975, le nouveau quartier des Époisses est quasiment achevé, tandis que le secteur d'Île-de-France est en pleine construction. Plusieurs projets de construction sont abandonnés à la même époque. La demande de logements est en fortement baissée. A partir de 1968, les premiers habitants s'installent dans le secteur des Époisses. A la fin des années 1960, les commerces essentiels sont encore mobiles et le réseau téléphonique et électrique est toujours restreint. Les lieux de culte, principalement chrétiens et musulmans, sont souvent des salles improvisées ou des halls d'immeubles. L'église Saint-François d'Assise est érigée en 1972 et la mosquée Alphate seulement en 2007. La construction des centres commerciaux des Époisses et d'Île-de-France, respectivement en 1969 et 1975, constitue le premier développement notable du commerce. Peu après, le collège hydro est bâti. Puis, à partir de 1985, le secteur de Cassin se développe. Il accueillera principalement les commerces de proximité. C'est alors l'âge d'or du quartier. Sa croissance lui voit à l'époque le surnom de quartier soleil. Planoise, comme beaucoup de zones à urbaniser en priorité et construites à la même époque, rencontre des problèmes économiques et sociaux. A partir de 1985, le quartier passe un secteur prospère à une cité sensible. Guerre des gangs, trafic, braquage, agression, chômage, promiscuité, dégradation du cadre de vie, l'âge d'or de Planoise est bel et bien révolu. L'exemple le plus frappant est sans doute l'incendie du Forum durant les émeutes de 2005, provoquant la mort de Salagalan. De nombreux autres faits divers contribuent à la dégradation de l'image du quartier, comme par exemple l'agression de plusieurs policiers qui s'y terminaient en une véritable émeute le 17 septembre 2009, ou encore le braquage d'un bus le 17 janvier 2009 par deux adolescents. Dans le cadre du programme de rénovation urbaine, Planoise connaît une réhabilitation sans précédent. De nouveaux secteurs voient le jour, comme les hauts et le chazal, des bâtiments plus spacieux, plus pratiques et moins modestes se construisent. De nouveaux projets sont aussi à l'ordre du jour, comme le tramway qui passerait à Planoise pour rejoindre Chazal d'ici à 2014 et la possible construction d'une gare dans le quartier d'ici à 2020. Économie L'économie du quartier est essentiellement fondée sur les commerces typiques, notamment à cause de l'immigration maghrébine et asiatique. En effet, nombre de ces magasins sont présents dans le quartier, notamment dans le secteur de Kassin. Toutes les boucheries de Planoise sont du type halal ou kachère, et un grand nombre de restaurants et épiceries proposent ce même type de particularité. Outre les secteurs alimentaires, des magasins de vêtements traditionnels orientaux sont présents dans le quartier, ainsi que des bazars proposant des objets d'art et religieux arabo-musulmans. La proximité du quartier avec le secteur de Château-Farine est un atout majeur pour Planoise. Elle est la plus grande zone commerciale de la ville et de la région, avec son centre commercial comprenant une grande surface et plus de 70 magasins, ainsi qu'une centaine de magasins répartis sur tout le site, essentiellement dans le secteur non alimentaire. Aussi, le tout nouveau secteur des Hauts-de-Chazal, qui comprend déjà le nouveau pôle hospitalier de la ville, devrait prochainement accueillir un nouveau quartier d'affaires, en plus d'une zone résidentielle. Transports Le quartier de Planoise n'est qu'à une vingtaine de minutes du centre-ville par les transports en commun. Il est desservi entre autres par les lignes 1, 2, 3, 5, 10, 22 et 27 de la société Ginko. Par ailleurs, Planoise devrait être prochainement reliée aux autres quartiers de Besançon, notamment le centre-ville par une ligne de tramway, qui devrait être opérationnelle au plus tard en 2014. La municipalité avait aussi émis la possibilité qu'une gare soit construite d'ici à 2020 dans le quartier. Patrimoine et bâtiment administratif Le patrimoine du quartier est peu présent ou souvent pas mis en valeur. L'essentiel, les anciennes fermes qui constituaient jadis les demeures des Planoisiens ont été peu à peu détruites. On notera cependant l'existence de quelques bâtiments remarquables. Les archives départementales du Doubs, avec ses baies vitrées bleues turquoises, le fort de Planoise, datant du XIXe siècle, ou tout simplement l'hôpital Jean-Majot. Quelques statues composent le patrimoine ornemental de Planoise, dont la plus célèbre, la statue de la diversité, devenue une véritable icône du quartier. La tour de Planoise, ainsi que la tour Myramas, contribuent elles aussi à la beauté architecturale de cette petite ville. Tissus urbain Construit à la hâte pour résoudre les difficultés démographiques auxquelles la ville de Besançon était alors confrontée, le patrimoine architectural du quartier, composé de plus d'une centaine de tours et de bars HLM, ainsi que de résidences pavillonnaires, n'est pas d'un intérêt notable. Le secteur des Époisses, avec Île-de-France, regroupe les plus grands blocs de la région, notamment le bloc d'Île-de-France, comparable à celui du Haut-de-Lièvre, à Nancy. Toutes les habitations de Planoise sont des bâtiments au détour. 70% sont des HLM et 30% des bâtiments privés. Dans l'agglomération, près de Château-Farine, il existe une centaine de résidences, principalement des maisons individuelles. Il y a aujourd'hui plus de 8.620 logements à Planoise, donc près de 6.000 logements sociaux. Démographie Planoise comptait 20.700 habitants environ au recensement de 1999, ce qui la placerait au 3e rang départemental et au 4e rang régional en tant que ville, après Besançon, Belfort et Montbéliard. Un pic démographique a été atteint en 1989, avec 21.300 habitants. Longtemps une zone isolée et pratiquement inhabitée, le boom démographique des années 1960, directement lié à la construction de la zone à urbaniser en priorité, a profondément changé le secteur, devenu aujourd'hui une zone ultra-urbanisée et affichant 8.725 habitants au kilomètre carré. Aujourd'hui, Planoise est le plus grand quartier de Besançon, devant les Chaprets, avec 15.700 habitants, et loin devant le centre-ville et ses 10.000 habitants. Vivre à Planoise Les principaux événements festifs du quartier sont le plus souvent populaires. En effet, Planoise a sa propre fête de la musique, organisée par les habitants du quartier sur la place du secteur des Époisses. Les événements sportifs ont lieu à la Malcombe, tout au long de l'année, mais le plus important est sans nul doute vitalité, la plus grande manifestation sportive de la ville. Cet événement vise particulièrement les jeunes et propose des activités de football, de volleyball, du VTT, de l'escalade et du roller, durant toutes les vacances scolaires. Le parc des expositions de Micropolis propose de nombreuses manifestations et salons tout au long de l'année. La Foire Comtoise, le salon des Microtechniques Micronora, le salon du Tuning, mais aussi une grande partie des concerts de la ville qui ont lieu en alternative avec le Cylindre, à l'Arnaud. Divers autres événements, comme les feux d'artifice de Planoise qui ont lieu conjointement avec ceux du centre-ville lors du 1er janvier, où l'incontournable fête des voisins et le vide-grenier de Planoise ont lieu tous les ans. Le sport occupe une place significative dans les loisirs des Planoisiens. L'essentiel des équipements sportifs se situe sur le site de la Malcombe, à l'exception de la piscine patinoire Lafayette, lieu de rendez-vous privilégiés des jeunes Planoisiens. Il y a également un grand nombre de terrains de football et de basketball un peu partout dans le quartier. Planoise a aussi son propre journal local, La Passerelle, ainsi que deux radios, Radio Sud et Radio Décibel, bien que cette dernière ait récemment disparu. Il existe aussi beaucoup d'associations, dont le Planoise Karate Academy ou l'association Paris, qui aide les jeunes du quartier dans leurs devoirs. Environnement La faune sauvage de Planoise, bien que rare dans un environnement comme celui-là, concentre quelques espèces animales typiques des grands espaces urbains. La faune sauvage est essentiellement constituée de rats, de mulots et de quelques hérissons. Un très grand nombre de pigeons et de corbeaux constituent la majeure partie des oiseaux du quartier. Outre la faune sauvage, il y a un grand nombre de chats et de chiens errants. Cependant, il existe quelques élevages de vaches et du mouton près de la Malcombe. Planoise, malgré son hyper-urbanisation, a su conserver une grande partie d'espaces boisés. A chaque coin de rue, il y a des arbres ou des buissons, essentiellement des sapins, des hêtres, des marronniers ou des bouleaux, ainsi qu'un grand nombre de parcs et de petits espaces verts. A l'instar de certains quartiers de la banlieue parisienne, le sol est composé principalement de pelouses et de petits jardins botaniques. Dans le secteur de Cassin, il existe un petit jardin communément appelé le labyrinthe. En effet, la disposition des buissons dans ce petit espace en fait est un véritable labyrinthe. Le parc urbain de Planoise est un ensemble d'espaces verts constitués d'un grand terrain gazonné complété par un bois et par un espace de jeu. La forêt de Planoise offre une grande diversité aussi bien au niveau de la faune que de la flore. Vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des sangliers, des renards, une multitude d'espèces d'oiseaux ou encore des chouettes ou tout simplement des écureuils. La flore est essentiellement constituée d'êtres, de sapins, de platanes, de chênes, de bouleaux et de fougères. Un réseau de sentiers permet d'accéder aux forts de Planoise ainsi qu'à divers points de vue. Personnalités liées au quartier Parmi les Planoisiens les plus célèbres, on compte un grand nombre de rappeurs, le rap étant un moyen d'expression privilégié par les jeunes dans le quartier. Il y a un grand nombre de sportifs de haut niveau, s'illustrant essentiellement dans les arts martiaux. On peut citer l'île Shaolin, Germinal ou encore la Mifasai-Sai, des rappeurs originaires du quartier ainsi que des sportifs tels que Colline Bassène, championne de France junior au patinage artistique ou Sandrine Deleurs, championne de handball et enseignante au collège d'Hydro. Il y a également Salah Garham, mort héroïquement durant les émeutes de 2005 ou encore Jean-Louis Fousseret qui fut conseiller général du canton de Besançon-Planoise. Cet enregistrement et tous les textes de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash 3w.gnu.org slash copyleft slash fdl point html pfl s'il 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 s'il